Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi, Béjot, si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Je pense que, franchement, la famille, je remercie tous ceux qui me confient leur histoire et puis je viens expliquer, je vous dis merci beaucoup. Et aussi, je pense là aussi de dire à vous, ma famille maintenant, de toujours partager mes vidéos et aussi de liker, de laisser les commentaires. Ça me donne encore le courage d'écouter les histoires des gens et de venir expliquer. La famille, ce n'est pas facile, mais je le fais ça pour que nous tous, on puisse vraiment être au même niveau de sensibilisation. Du coup, voici encore une autre histoire que une maman m'a confiée. Franchement, vous savez, dans la vie, écoutons bien nos grands-parents. Tant que tes parents sont en vie, ce que les gars te disent comme des paroles sages, il faut écouter. Lorsque tes grands-parents sont en vie, va, tu vas les écouter, c'est que les gars vont te laisser comme héritage. Les paroles sages. De nos jours, aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est quoi? Quand on dit héritage, c'est l'argent, c'est le bien, c'est ceci, c'est cela. Non, l'héritage de l'être humain, c'est connaissance et aussi des paroles sages. Quand tu as ça dans ta tête, tu évolues tranquillement. La famille, voici une dame où tu me confies son histoire, où elle dit, ses grands-parents lui ont parlé, ses grands-parents lui ont conseillé pour dire, dans la vie, quand tu n'aimes pas un homme, quand tu n'aimes pas un homme ou quand tu n'aimes pas une personne, quel que soit l'homme ou la femme, mais quand tu n'aimes pas une personne, il ne faut jamais bouffer son argent. Quand tu n'aimes pas la personne, tu sais que tu ne peux plus cheminer à telle personne, il ne faut jamais bouffer son argent. Mais si tu dis non que oui, dans ta tête, aujourd'hui, de nos soeurs, de nos jeunes filles et de jeunes frères, ce qui est dans la tête, c'est l'argent. Or, tu t'as bouffé l'argent de la personne et tu ne veux pas lui donner le oui. Et tant tu as menti, le karma de ça, ça te chicote très mal. Et la personne, quand il s'en fait du mal, ça te prend parce que la personne t'a donné tes trucs, il veut quelque chose en récompense. Ce que ses grands-parents lui ont dit, tu ne t'aimes pas un homme, il ne faut jamais te bouffer, c'est resté dans sa tête. Et Dieu a fait qu'elle est rentrée en Europe. Et tant François, elle s'est mariée, elle a eu un enfant et elle s'est séparée. Cet enfant-là est malade. Vous savez, il y a des maladies qui on ne dit pas les noms, mais quand même, l'enfant est malade. Je ne sais pas si elle est malade, mais elle m'a dit, l'enfant est malade. Elle aussi, elle ne se sent pas bien, mais elle travaille. Ou des gens, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont Bac plus Z, Bac plus, c'est même pas ces Z ou ces quoi-là. Mais elles sont nouveaux, un seul, une seul. Dieu l'a positionnée là. Vous savez très bien que, si c'était là, il y a des gens qui sont si méchants et méchantes. Voici un monsieur que je ne vais pas dire sa nationalité, je ne suis pas là pour dire, je vais, non, non. C'est un Africain aussi, elle aussi est l'Africaine. Le monsieur est venu la draguer. Tout est allé bien, tout se passait très bien. Le monsieur voulait vraiment lui donner l'argent, il dit non, on a qu'à mieux se connaître d'abord. Parce que, je ne peux pas prendre ton argent et demain tu vas faire des chantage. Oui, je lui ai donné de l'argent, il y a, non, non. Moi, mes parents m'ont dit, bien éduqués, mes grands-parents, je n'ai pas dit, tes parents ne sont pas bien éduqués, mais moi, ce que j'ai appris chez mes grands-parents, je ne suis pas là pour ton argent. Si ça m'ouvrait, je suis là pour m'ouvrir. Vous voyez ? Ça, c'était de nos joues, nos jeunes soeurs, nos jeunes filles, oh, pour imputer. Le gars n'a qu'à me donner de l'argent, en même temps, je vais aller payer mon iPhone caracin. C'est ça qui était dans sa tête. Oh, le monsieur en question, il avait déjà vu l'étoile. Il avait déjà vu la grâce qui était six-sept d'âme. Il avait déjà vu l'étoile. C'est dit, la puissance qui était six-sept d'âme. Le monsieur, il mougoussait, il sortait toujours avec la fille, il mougoussait, excusez-moi si il dit la fille, mais la femme, il sortait avec la femme, il mougoussait la femme, c'était comme ça, etc., etc. C'est dit, chacun vivait chez lui. Le monsieur vit chez lui, elle aussi vit chez elle, avec son enfant. Le monsieur, mais n'a même pas pensé que cette dame-là, elle a un enfant. Il voit son enfant, il est malade, mais lui, dans sa tête, il veut vraiment détruire la femme. Sans même penser le conseil, sans même penser, cette dame-là, elle a un enfant. Il y a des gens qui sont méchants, si c'était un. Oui. Le monsieur, de temps à temps, il part dans son pays. Il part dans son pays, il revient. Quand il revient vraiment, ouais, la femme, elle devient faible. Cette maman-là, elle devient faible, mais après, elle se relance encore, ça va. Elle se met en prière, et puis ça va. Un jour, le monsieur s'est rasé les poils. Vous, mais vous savez que nous, les hommes, partout, la femme, l'homme, quand on se rase là, nos poils, on prend, on s'en jeté, on met ça, oui, on sait où, on peut aller jeter. Mais lui, lui, il a rasé. Lorsqu'il quitte le pays, dans son propre pays, il fait trois jours, il appelle la femme, ils ont l'habitude de se mou. Ah, je viens d'arriver, ok, il n'y a pas de problème. Dans Mougouli, le monsieur s'est rasé, tous ses poils-là, tous ses poils-là, c'était dans la foufoune, c'était dans la question de la maman, excusez-moi maman, c'était dans son foufoune, c'est-à-dire, tout le monsieur, il a mis tous ses poils, il allait se préparer pour venir détruire la dame. Il allait se préparer dans son propre pays pour venir détruire la dame. Vous pensez que détruire l'homme-là, ce n'est pas uniquement en Afrique seulement, même en Europe même, ils sont beaucoup là-bas comme ça. Ils ont fini de faire ce qu'ils pouvaient faire, Mougouli. La dame, elle, quand elle finit de mougouer, elle prend sa route, elle sent se nettoyer à la maison, elle s'est laver bien chaud, elle sent se laver, elle a même, quand elle a fini, elle veut partir, le monsieur dit, mais tu vas où ? Elle dit, non, j'ai l'habitude, quand on finit de faire là, moi je prends soin de moi, je m'en vais, j'ai mon fils, j'ai mon enfant qui m'attend à la maison qui est malade, que je dois aller là-bas. Et je vais me nettoyer. Le gars dit, non, il faut rester ici, demain, comme ça, l'enfant, l'enfant n'est pas petit, au moins, elle dit, il n'y a pas de problème, si l'enfant n'est pas petit, mais quand même, moi je veux rentrer chez moi à la maison. Elle dit, quand ils ont fini de se mougoumèler, elle s'est sentie bizarre d'abord. Elle s'est sentie bizarre. Mais elle a pris sa route, elle est partie à la maison. Lorsque, elle est sous la douche, entrée, c'est lavé, vous savez, quand tu frottes, et puis elle voit, il y a un peu de poids, tu tombes, elle dit, mais c'est quelque chose, elle enlève, elle met sa main dedans, elle fait, elle fait, elle enlève seulement, elle met sa main dans l'œuvre, tout poids du monsieur, tout est dedans. Aïe, comment poids là, c'est retrouvé dans le petou? Comment ça? Elle se pose la question, comment? Elle appelle immédiatement, le monsieur, attends, il dit, bébé, il y a un peu de poids, mon gnoi, qu'il se passe? Qu'il se passe? Tu t'es rasé là-haut? Tu as mis tes poids là-haut? Il dit, non que oui, j'ai jeté mes poids là, oui, j'ai jeté mes... Elle dit, non, non, tes poids là, tu ne l'as pas jeté. Comment fait-il que tes poids là se retrouvent, moi, dans mon petou? Comment? Comment ça se retrouve dans mon petou ici? Dis-moi. Le monsieur venait, il dit, non, 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 je vais prendre photo de tes poids là et puis je vais t'envoyer. Le monsieur s'est mis en colère en même temps, colère très violent. Il dit, ce que je t'ai dit là, est-ce qu'il y a colère dedans? Moi, il t'a dit non que oui, tu t'es rasé. J'ai vu, non, j'ai vu, quand on faisait, j'ai vu que tu t'es rasé. Mais comment fait-il que toi, ton mouvement là, tes déchets là, c'est le trouble dans mon petou? Dis-moi. Bon, je te pose la question, tu te mets en colère, pourquoi? Vous savez, le voleur là, quand il l'attrape là, il est perturbé. C'est-à-dire, quelqu'un, tu veux, tu fais du mal là, quand tu l'attrape comme ça, en visa là, en frangardélie là, il est perturbé, il ne sait plus ce qu'il va faire, il va chercher moins pour faire palable, et puis ça a resté comme ça. Il veut mettre dans palable, l'adamme dit, je n'ai pas dit, on a qu'à faire palable. Moi, j'étais juste demandé, comment, comment fait-il que toi, tes trucs là, ces trucs dans mon petou, dis-moi. Il dit, non, lui, il a jeté ça, oui, il a mis ça dans la chasse d'eau, et puis, il a tiré chasse d'eau là, plutôt, dans le WC, le français là, il a dit, nous, on s'en va à l'école, moi, je suis allé à l'école, il a poursuivi l'école, je n'ai pas rattrapé l'école là, donc, le français là, on s'est blessé, et puis, on a dit, on va à plusieurs. Il dit, il n'y a pas de palable. Le monsieur a mis ça en palable, elle a laissé tomber. Croyante qu'elle est, elle a prié. Vous savez, dans la vie, quand tu pries, et tu es sage dans la tête, Dieu te, Dieu m'a t'oriente. Le lendemain, elle allait dormir. C'est-à-dire, elle allait dormir, même jour là, le lendemain, elle voit le monsieur, le monsieur l'évite. Elle n'a rien dit. Deux jours après, le monsieur vient, non, excuse-moi, moi, mais c'est même pas, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. elle s'est déjà focalisée pour dire, non, que ce gars-là, ce n'est pas un bon type, d'abord. D'abord, parce qu'il a déjà commencé à nier. Elle a mis ça en place, elle dit, mais lui, elle ne s'est pas, parce que, quand il commence à nier devant une femme, elle voit que c'est ça, là, ça, là, c'est faux, là. Elle sait déjà que toi, tu es un menteur. et du coup, le monsieur, il était là, lui, il s'est préparé pour aller encore dans son pays. La femme a rêvé, elle a vu que le monsieur est parti dans son pays, en venant là, il a envoyé bijoux, les colis, Un colis, dans son rêve, c'était pas, c'est-à-dire, dans le rêve de la femme, c'était pas bon. Si elle prenait le colis, c'était pas bon pour elle, c'est-à-dire, c'était un coup fatal en même temps pour elle. Et dans son rêve, elle a vu que lui, elle a refusé, puis le monsieur, lui-même, c'est-à-dire, le colis, il a même pris, lui-même, il est tombé. Dans son rêve, elle se réveille, elle appelle son chéri, qu'elle appelle son chéri. Ah bébé, bon voyage à toi, que tu dis tant, et salue tes parents. Le monsieur dit, hi, qui t'a dit, moi, je m'en vais. Eh non, aïe. Mais quand même, bon, je sais pas, je sais que tu vas partir, mais vraiment, où tu t'en vas là-bas, là? Je salue tes parents, mais il faut savoir, fais tes trucs que tu es en train de faire. C'est pas que tout le monde s'apprend. Vous, toi, c'est dit, tu es en train de te préparer. Ça, c'est retenu contre toi. Faut éviter de dire oui. C'est pas que tout le monde entend ça. C'est la femme qui a dit ça au monsieur. Le monsieur pensait que c'était un musulman. Le monsieur lui pensait que c'était un musulman. Lui pensait sur son, je sais pas si c'est quoi il lui comptait là, mais à être dur là, tout ce que tu vas faire là, ça va nulle part. Le monsieur est parti. Il est allé prendre le colis que la femme a vu dans son rêve. C'est le même colis que le monsieur a envoyé. Il rentre en France. Il appelle la dame pour dire, ah chérie, je suis arrivé, je suis maintenant là. Oui, est-ce qu'on peut se voir? J'ai acheté un colis. Je vais te donner un colis là. Vraiment, c'est joli à voir. Franchement, la femme s'est rappelée que oui, colis qu'elle a vu dans son rêve. C'est le nom de colis en quoi tu raisons dans sa tête. Elle dit non, c'est pas clair. Avant même que la dame va partir là-bas, prier qu'elle a fait. Prier qu'elle a fait. Elle a fait tout. Elle a fait où? Mon frère, ma soeur, maman, papa, elle a fait, elle a fait là. C'est la même chose là. Oui, seulement, elle a prié. Oui, seulement, elle a prié. Elle dit, elle partait chez lui, mais après, elle s'est retenue, elle dit, mais non, non, il ne peut pas aller. Même si elle a vu ça en rêve, Dieu m'a montré. Mais non, non, il ne peut pas. Elle s'est retenue. Le gars l'appelle, le gars l'appelle. Elle dit, non, il y a eu empêchement. Le gars dit, d'accord, je me déplace pour aller chez toi. Le monsieur a pris colis là, colis empoisonné, colis qui était déjà préparé contre la femme. Il arrive devant la femme, c'est-à-dire devant la porte de la femme. Il tape, la femme ouvre la porte, le monsieur tombe en même temps. Lui-même, il tombe, boum, avec colis là. Il s'élève, il tombe, boum, il s'élève, il tombe, boum. La dame dit, hé, il y a quoi? Qui te frappe là où? Qui te poussut là? Il ne peut pas parler, le gars. Ça a bu l'en, il dit, la dame a appelé à la violence pour venir chercher le jeune homme, le monsieur en question. Les blancs ont fait, les blancs, les français ont fait. Quand on dit des médicaux ou des médicaux, tout ce qui, les gars peuvent faire médicaux, médicaux, seulement les docteurs ont travaillé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, rien. Les gars disent, ah, si c'est comme ça, c'est qu'il n'a qu'à faire recours dans son pays, au moins là-bas, il y a des médicaments traditionnels, ça, c'est pas simple. Et le monsieur est parti dans son, ça a dit, il y a une maladie là, il l'a envoyé dans son pays, où il est parti là, le monsieur est resté là-bas, il est mort, il l'a atterri. C'est pour vous dire, dans la vie, si quelqu'un t'a rien fait, il t'a rien fait, c'est-à-dire, il t'a rien fait du mal, et tu veux lui rendre, c'est-à-dire, tu veux le tuer, ou tu veux faire quelque chose de méchant contre lui, mais quand il prie, quand la personne en dieu, quand la personne même est protégée par Dieu, par Allah, moi je te dis, ma soeur, mon frère, tu fais pas attention, c'est toi, mais ça va prendre. Vous qui aimez manger l'argent des hommes ou des filles, évitez ça. Moi, il vous dit, l'argent que la personne te donne, c'est au sueur de son front, si tu veux pas, si tu veux pas rester avec la personne, évite de bouffer son argent. Évite de bouffer son argent. Vous êtes là, non, moi il a bouffé son argent, c'est lui tu me donnes, c'est lui tu me donnes, est-ce que moi il a forcé quelqu'un de me donner son argent, moi il me donne, moi il bouffé, moi il m'en fout, non. Damien, aujourd'hui, toi la femme, quand l'homme rentre dans toi, et puis vous dites, oui, moi si il est maudit, ça va le prendre. C'est comme ça aussi, quand le garçon te donne son argent, et tu bouffes, et tu veux rien faire avec lui, et puis tu bouffes là, quand il va dire quelque chose, ça va agir sur toi, parce que lui, c'est son sueur, c'est sa sueur comme ça, son sueur ou sa sueur, un français là aussi, t'es sa sueur, sa sueur t'es là là, imaginez-vous, comment le monsieur souffre, et toi tu vas prendre ça, tu vas dire, moi il m'en fout, moi il m'en fout, moi il fait ça là, si la dame, si elle n'était pas sage, si ses grands-parents lui, n'avaient pas parlé, et puis elle même là, elle n'était pas en prière là, c'est aujourd'hui, son enfant qui était malade là, allait être au félin de quoi là même là, de mère ou de quoi, imaginez-vous, ce monsieur là, lui il allait prospérer, il allait gagner l'argent, il n'allait même pas, s'occuper de l'enfant même, de la dame même, qu'il va tuer là, regardez comment le monde est si méchant, le monde est gentil, mais c'est nous même, nous les êtres humains, on rend le monde méchant, et méchante, méchant le monde, méchant, méchant, méchante, méchant, méchant, on est méchant, ah oui, vous comprenez, excusez-moi quand il fait ça là, c'est parce qu'il ne comprend pas le français, et puis on est dedans, prenez ce qui est bon, laissez ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire où on est là, un seul, une seul, ça puise l'eau, et puis on va avancer seulement, éviter de bouffer l'argent des hommes, parce qu'il y a des hommes là, quand ils bouffent leur argent, dis-toi que où tu es là, ils sont prêts à te coûter coûter, tu ne donnes pas le oué là, ils vont te faire du mal, même si tu donnes le oué là, s'il a vu la grâce, si toi, toi la femme, il a vu la grâce, il a vu ton étoile, il a vu que lui est en toi là, il peut prendre beaucoup de choses, il peut t'utiliser, il peut faire ceci là, ma soeur, tu es grillé comme Nomi, tu es dans le problème, tu es dans le problème, ce n'est pas tout le monde, on tente, ce n'est pas tout le monde, on prend, ce n'est pas tout le monde, on vient voler la grâce, ce n'est pas tout le monde, on est mis sur ceci, c'est tel là, toi-même, tu es prêt, tu viens là, où tu es prêt, tu viens là, la famille, voyez cette petite histoire, vraiment que la dame, la maman m'a confiée, je vous dis, merci beaucoup, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos, et aussi, like, la famille, voilà, j'ai fait ça, c'est pour que nous tous, ça puisse nous aider, la leçon de cette vidéo là, c'est quoi, quand tu n'aimes pas une personne, quand tu n'aimes pas une personne, arrête de dire, que je vais bouffer son argent, je vais bouffer son argent, et puis je m'en fous, non, non, parce que tu ne sais pas, comment la personne fait, pour gagner son argent, tu ne sais pas, comment la personne, se sacrifie, pour gagner son argent, ça c'est un, et des deux aussi, vous qui, je ne sais pas, il y a des milliers de gens, si c'était là, évitez ça, parce que, tu ne sais pas, la personne est qui, ou elle est quoi, vous êtes croisés comme ça, tu le vois, mais tu ne sais pas, qui le protège, même si toi, tu adores tes trucs, lui, il adore le Saint-Esprit, tu vas voir, même ses ancêtres, le souveille, le garde là, toi, tu vas comprendre, évitez, ce n'est pas n'importe qui, on joue, la famille, je vous dis, à très bientôt, ciao, bisous, envoyez vos histoires, et, on a des dents.